Tout ce qui concerne notre jeunesse avait pris la mesure de fermer les écoles pour éviter que les enfants soient contaminés, puisqu'il faut épargner nos enfants de cette maladie. Et aujourd'hui, puisque la courbe commence quand même à baisser, il était important, nous en tant que ministère, de venir voir, tâter du terrain, voir un peu ce qui s'est fait au niveau des écoles. Est-ce que les mesures barrières sont prises pour que, quand le président de la République, chef de l'État, va lever l'option de faire revenir les enfants sur le chemin de l'école, que nous ne soyons pas étonnés, que nous ne soyons pas quand même déçus, n'est-ce pas, de la manière dont les enfants sont traités à l'école. C'est comme ça que, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence dans cette école. On a commencé à l'Institut de la Goumbé, nous sommes passés par Boboto et maintenant nous sommes à Bokeleal et on va aller dans d'autres écoles, même les écoles privées, pour voir réellement si les conditions requises sont prises pour que les enfants retournent de manière échelonnée. Ça, il faut le dire, de manière échelonnée, puisque ce n'est pas, on ne va pas faire retourner tous les élèves au même moment. Ici à Kinshasa, notamment, et dans d'autres provinces aussi où la courbe est ascendante, nous allons échelonner, n'est-ce pas, cette reprise de cour. Mais dans les provinces non touchées et dans les provinces légèrement touchées, là, absolument, la reprise de cour sera totale. Donc tous les élèves vont aller à l'école. Donc ça, c'est important. L'instruction claire du président de la République a été donnée pour que nous puissions, nous, descendre sur le terrain, voir un peu la réalité des écoles et comment nous pouvons absolument demander que les élèves, puisque les parents se patientent, les enfants aussi s'impatientent, comment ils peuvent, n'est-ce pas, retourner à l'école. Mais il faut le dire, il faut aussi le dire, qu'on ne peut pas retourner les enfants à n'importe quel prix. Et il est...